Une liste de courses à faire, pas pour lui, mais les aînés de la commune. Le dispositif est piloté par une élue de Souffel-Weierseim. Myriam gère au niveau de la mairie toutes les demandes, elle les recense et puis elle les dispatche chaque matin sur les adjoints, les conseillers qui sont disponibles. Depuis le confinement, des élans de solidarité naissent partout en France. A Souffel, les élus organisent en moyenne 5 courses par jour. La mairie fermée jusqu'à nouvel ordre propose également une permanence téléphonique de 9 à 12 heures. Faites-vous connaître si vous avez des besoins et la mairie demande également une attention particulière de chacun envers les aînés. Au stade de foot, pas de footballeurs, mais des secouristes de la FF2S, la fédération française de sauvetage et de secourisme. Depuis le 23 mars, ils occupent un vestiaire sur autorisation de la mairie. En raison de l'épidémie, ils sont obligés de prendre une douche après leur garde. Le soir, en fin de garde, on revient ici pour se doucher, repartir en vêtements civils. Et la belle-mère de Théo qui est là va prendre le linge qui va être mis dans un sac d'asserie et qui va le laver. Chloé, Théo et Sylvain renforcent les équipes du SAMU dans l'acheminement des patients qui présentent parfois des symptômes du Covid-19. Je pense que là, je suis à peu près une dizaine d'interventions et chaque jour, malheureusement, on multiplie les interventions. Les gardes sont de plus en plus longues, de plus en plus difficiles. C'est que le début de la guerre, mais pour le moment, nous, on lâche rien, on est prêts à intervenir. On a les équipes pour et pour le moment, ça se passe très bien pour nous. Leur véhicule a été totalement rendu hermétique. Il est 10 heures, la FF2S de Strasbourg-Roberto part déjà sur une première intervention. Jeudi, retour sur le marché. Le gouvernement a ordonné la fermeture des marchés ouverts, mais celui de Souffel a pu être maintenu avec des conditions encore plus drastiques. On a filtré, on a organisé pour que les gens se croisent le moins possible. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais pour aujourd'hui, ça s'est bien passé. On avait fait de la demande à la préfecture, on n'avait pas eu de réponse jusqu'à maintenant. Donc on verra pour la suite, la semaine prochaine. Je viens pour soutenir les marchands. Ils ont aussi besoin de gagner leur vie. Alors c'est peut-être un peu plus cher et tout, mais je viens acheter mes fruits et légumes et peut-être un peu de viande. À Souffel, comme ailleurs, chacun s'adapte au quotidien. À l'heure du confinement national, un seul mot d'ordre circule toujours dans le village. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada